Votre manager vous demande de fusionner plusieurs fichiers Excel. Et là, vous séchez. Comment fusionner deux tableaux Excel en un seul ? Vous vous sentez perdu ? Par où commencer ? Quelle est la démarche ? Est-ce qu'il existe une formule ? Découvrez pas à pas la méthode dans cette vidéo. En l'espace de quelques jours, deux abonnés m'ont posé la même question. Comment fait-on pour fusionner deux fichiers Excel ? Autrement dit, à partir de deux fichiers différents avec différentes colonnes, comment fait-on pour avoir en résultat un seul fichier regroupant toutes les colonnes des fichiers ? Vous m'avez suivi ? Cette vidéo s'adresse plutôt à un public avec un niveau intermédiaire pour répondre à cette question. Mais en tout cas, suivez pas à pas ma méthode et vous allez comprendre comment fusionner deux tableaux Excel en un seul. C'est pas compliqué, il n'y a pas de macro, il n'y a pas de code VBA. C'est juste une formule à appliquer correctement. Alors, nous allons découvrir trois étapes. La première étape consiste à définir quel est le processus, quelle est la méthode pour résoudre ce type de problème. Une fois qu'on a défini l'axe de résolution, on va pouvoir préparer ces données pour utiliser la formule Recherche-V qui va nous aider à cette opération. Et en troisième étape, nous verrons comment gérer les fichiers volumineux. Cette astuce concernera très certainement les pros. Alors, je suis sûr que cette vidéo vous sera très utile. Restez bien jusqu'à la fin. Et merci à Clément qui m'a envoyé ce jeu de test. Merci, merci Clément. Au fait, présentons-nous. Moi, c'est David Monté et je publie des vidéos, des tutoriels Excel sur cette chaîne. Alors, abonnez-vous pour devenir plus excellent. L'excellence, parlons-en. Découvrons sans plus tarder notre fichier de test. Découvrons ces fichiers, il s'agit de fichiers de vol. Vous voyez ici le premier fichier qui contient la première colonne, le tag ID, une colonne date, une colonne temps, puis trois coordonnées X, Y, Z. Ensuite, vous avez la profondeur, puis la température. Et voici le deuxième fichier. Il est composé des colonnes suivantes, la date et le temps UTC. Ensuite, deux autres colonnes, date et temps. Ensuite, latitude, longitude. Et puis, plein d'autres champs sur la droite. Première étape, quel processus adopter et comment bien préparer ces données ? Vous devez vous poser la question suivante. Quelle colonne identifie d'une manière unique une ligne ? Cela peut être une colonne ou deux colonnes. A vous de voir qu'est-ce qui identifie votre enregistrement. Dans mon exemple, il y a deux colonnes. La date et le temps. Ici, pour m'appuyer sur la comparaison entre les deux fichiers, je m'appuierai donc sur les deux colonnes, la date et l'heure. Soit vous avez, dans votre cas, une seule colonne, et cela suffit. Soit, dans mon cas, j'ai deux colonnes. Je vais devoir, malgré tout, rassembler ces deux données, ces deux colonnes, en une seule colonne. Alors, comment je fais ? Je vais rajouter une nouvelle colonne qui va être, en fait, la concaténation des deux autres. C'est-à-dire que je vais rajouter, ici, une colonne que je vais appeler clé, date plus heure, et qui va être, en fait, la concaténation de la date. Je mets un tiré au milieu, point virgule, et de l'heure. Ainsi, mon enregistrement est identifié d'une manière unique. Je la décale tout à gauche, en faisant Shift, en la décalant en premier. Et je fais ainsi la même chose avec le deuxième fichier. Je crée la nouvelle colonne, tout à gauche, de suite. Donc, clé de comparaison, date plus heure, qui sera la concaténation de la date, celle-ci, l'un tiré, et de l'heure. Ensuite, je compte le nombre de colonnes à recopier dans les deux fichiers sources. Dans mon premier fichier, j'ai peu de colonnes, et dans mon deuxième, j'ai beaucoup plus de colonnes. Je vais donc choisir mon premier fichier, comme étant le source, et mon deuxième fichier, comme étant le fichier destinataire de ma fusion. Deuxième étape, comment bien utiliser la formule Excel Recherche-V. Je veux donc enrichir mon fichier numéro 2, avec les colonnes suivantes, les colonnes XYZ, profondeur et température, du premier fichier. Alors, maintenant que j'ai à gauche ma clé unique, qui correspond en fait à la date et l'heure, et là, dans mon premier fichier, j'ai la même chose. Donc, je vais reporter toutes ces colonnes-là, de l'autre côté, mais qui correspondent à la même clé. Donc, pour cela, je vais utiliser la fonction Recherche-V. Si vous ne la connaissez pas bien, cette fonction, je vous invite à regarder la vidéo, qui vous la présente d'une manière simple. Je vais donc rechercher cette valeur-là dans la liste de mon premier fichier. Et je veux prendre la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième colonne, qui correspond à la valeur X. Je vais faire une recherche exacte. Donc, je mets le paramètre FAUX. Je ferme la parenthèse. Et ici, j'ai bien ma valeur X qui remonte. Je suis en train de construire le fichier Résultats. Je recopille ma formule tout en bas. Voilà. Ensuite, je continue avec la valeur Y. Vous l'avez compris. Je recherche cette valeur dans l'autre fichier. Donc, la valeur Y, c'est la septième colonne de résultats. Etc. Donc, je construis ainsi mon fichier. Et sur tous les champs, en faisant des recherches V jusqu'à avoir le dernier. Dans un instant, la petite astuce de pro qui vous permettra d'améliorer les performances d'Excel, qui devient vraiment très, très lent avec des gros volumes de données, comme ici, avec un million de lignes. Troisième étape, une option de pro pour gérer des fichiers volumineux. Alors, pourquoi votre Excel est très lent ? Tout simplement parce qu'ici, dans ce fichier, il y a un million de lignes. Il va calculer à chaque fois toutes les formules sur toutes les lignes. Donc, ça va lui coûter en ressources. Pour éviter de faire le calcul plusieurs fois, il suffit d'appliquer la méthode suivante. Vous copiez la valeur de votre colonne avec les formules et vous collez au même endroit. Je fais clic droit, collage spécial, valeur. Je vais sélectionner uniquement les valeurs résultats de ma formule. Ainsi, quand je vais coller ces valeurs, Excel ne les recalculera plus puisque la formule n'existe plus. Mais vous, vous avez bien votre fichier fusionné en résultats. Vous avez appris quelque chose vous faites dans cette vidéo ? Alors, mettez un grand like et abonnez-vous. Vous avez encore un problème sur Excel ? Posez vos questions en commentaire. C'est fait pour ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada